Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder le dossier du KPS de mathématiques, session 2016, numéro 22. Ce sera question d'une résolution d'équation. Voici l'énoncé. On considère un segment AB. Et on choisit un point M sur ce segment distinct de A et B. Comme sur la figure ci-contre, on construit un demi-cercle de diamètre AB, un demi-cercle de diamètre AM, un demi-cercle de diamètre BM d'un côté de la droite AB et un carré de côté AM de l'autre côté. Peut-on choisir le point M de telle sorte que l'air de la surface grisée soit égal à l'air du carré ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors ici, on va s'intéresser à la résolution qu'a fait l'élève numéro 3, il a bon, en choisissant AB est égal à 1. Alors voici la figure. On va noter X, la longueur du segment AM. On va noter AB est égal à M. Et donc ici, BM est égal à M moins X. Bien entendu, dans cette figure comme M appartient au segment AB, M est supérieur à X. On va noter CA, le carré, CA, le demi-cercle de diamètre AM, C2, le demi-cercle de diamètre MB, C3, le demi-cercle de diamètre AB, et G, l'air en gris. Donc ici, on veut résoudre l'air de G est égal à l'air de CA, fonction de X et de M, M étant un paramètre. Alors, l'air de CA, alors ici, le diamètre c'est égal à X, donc le rayon c'est X sur 2, donc X sur 2 au carré fois Pi. X sur 2 au carré fois Pi sur 2, bien entendu, parce que c'est le demi-cercle. Donc ici, X au carré fois 4, donc là sur 4, X au carré sur 4, fois Pi sur 2, donc Pi sur 8. L'air de C2, bien c'est M moins X sur 2 au carré fois Pi sur 2, donc ici, 2 au carré 4, Pi sur 8, fois M moins X au carré. On va développer M moins X un peu plus tard. Alors, l'air de C3, eh bien c'est M sur 2 au carré fois Pi sur 2, donc Pi sur 8, fois M sur 2. On remarque, donc on remarque que Pi sur 8, ça va être un facteur commun entre l'air de C3, l'air de C2 et l'air de C1. Donc ici, pour l'air de G, l'air de G qui est égal à l'air de C3 moins l'air de C2 moins l'air de C1, c'est égal à Pi sur 8, ici C3, donc M au carré, moins M moins X au carré, moins X au carré. Donc ici, Pi sur 8, M au carré, moins M au carré, moins M au carré, ça va se simplifier. Moins par moins plus, donc Pi sur 8, 2MX, moins X au carré, moins X au carré, moins 2X au carré. Donc ici, on peut sortir le 2 de la parenthèse, on trouve Pi sur 4, MX, moins X au carré. Donc ici, l'air grisé est égal à Pi sur 4, MX, moins X au carré. Donc ici, R de G est égal à l'air de C1, donc ici Pi sur 4, MX, moins X au carré, égale à l'air du carré de côté X, c'est X au carré. Donc ici, Pi sur 4, MX, moins Pi sur 4, plus 1, on fait passer le X de la autre côté, ça fait moins X au carré, X au carré, égale à 0. Donc ici, on va pouvoir factoriser par X, X, Pi sur 4, M, moins Pi sur 4, plus 1, fois X, égale à 0. Donc soit, X égale à 0, mais ça c'est exclu parce que M est distinct de A, M est distinct de A, égale à 0, ça serait que M est distinct de A, donc ici, c'est pas bon, c'est pas une solution acceptable, soit Pi sur 4, M, moins Pi sur 4, plus 1, X, égale à 0. Donc ici, moins Pi sur 4, plus 1, X, égale à moins Pi sur 4, M, donc ici, X égale à Pi sur 4, M, sur Pi sur 4, plus 1, ou encore, X égale à M, Pi sur 4, M, Pi sur 4, M, Pi sur Pi, plus 4, M, Pi sur Pi, plus 4, donc X peut être égal à M, Pi sur Pi, plus 4. Ce qui est la valeur pour M est égale à 1, eh bien, l'élève de 3 a trouvé X égale à Pi sur Pi, plus 4. Alors, quelle est la valeur de Pi sur Pi, plus 4 ? On va la calculer tout de suite. Donc, sur ESCAS, on trouve à peu près 0,44, tantôt que AM soit égale à 0,44 AB, pour que le carré, le carré, ici, soit, l'air du carré, donc soit égale à l'air en gris. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBM. Merci à vous, portez-vous bien, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501